Il est arrivé à Paris après sa visite en Normandie où il a rendu hommage aux soldats alliés qui ont perdu la vie lors du débarquement, c'était il y a 65 ans. La cérémonie au cimetière américain de Colville-sur-Mer, un hommage que nous raconte Valentine Lopez. La sonnerie aux morts pour achever cette cérémonie. Tout au long des discours, un hommage sans limite a été rendu à ces jeunes hommes venus se battre sur le sol de France, un sacrifice pour Nicolas Sarkozy. Monsieur le président des Etats-Unis, je veux rendre au nom de la France hommage à ceux de vos enfants qui ont versé leur sang sur la terre normande et qui y dorment pour l'éternité. Nous ne les oublierons jamais. De son côté, Barack Obama, dont le grand-père faisait partie de ses soldats, a lui aussi rendu un hommage à tous ses combattants. Ces jeunes hommes ont contribué à créer notre monde libre. Amis et vétérans, ce que nous ne pouvons oublier et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le débarquement a été un moment et un endroit où la bravoure et la générosité de quelques-uns ont permis de changer le cours du siècle tout entier. Alors que le danger était maximum, dans les circonstances les plus sombres, des hommes qui se pensaient extraordinaires ont trouvé en eux de quoi accomplir l'extraordinaire. 9000 invités, dont 200 anciens combattants, ont été conviés à ce 65e anniversaire du débarquement en Normandie. Autre image à retenir, celle des deux premières dames qui ont accompagné les vétérans jusqu'aux voiturettes qui les ont conduits à leur place pour assister à la cérémonie. Vous voyez Michel Obama, vous verrez ensuite Carla Bruni-Sarkozy. Quatre de ces vétérans ont été décorés par le chef de l'État français, parmi eux un Anglais et un Canadien qui ont participé au débarquement du 6 juin. Et puis cérémonie à laquelle assistait aussi l'acteur américain Tom Hanks, le héros du film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, où il jouait un soldat américain qui débarquait ce fameux jour le plus long. Barack Obama a lui été accueilli comme une vedette américaine en Normandie. Ambiance parmi les invités et les curieux avec Emmanuel Goubert, Olivier Escriva et François Luce. Une arrivée et un accueil dignes d'une rockstar. Barack Obama est immédiatement happé par la foule. Parmi les spectateurs, une poignée de privilégiés triés sur le volet a même la chance de toucher le président. Les jeunes filles mettront du temps à s'en remettre. Je me suis dit que je vais peut-être réussir et puis là, je l'ai touché. Barack Obama ? J'ai touché Barack Obama. Ça fait quoi ? Une montée d'adrénaline. Il est grand, il dégage une sorte de puissance, il a un sourire magnifique. J'ai plein de photos, ça fait un beau au cœur. C'est sûr, c'était magique. Plus loin, c'est la déception. Ceux qui n'ont pas pu approcher, bloqués par un service de sécurité intransigeant, entament des chants incantatoires pour faire venir le président à eux. On est très, très déçu parce que nous, on sait que monsieur le président Barack Obama, il aime trop le public. Dans le cimetière américain de Colville, on n'a rien vu autant. Tous sont là pour la mémoire, mais pas seulement. On espère tous le voir, l'approcher. On n'a pas beaucoup d'espoir à ce niveau-là. C'est très, très, très encadré. Vous voyez, c'est de la classe. La classe, indéniablement, il l'a. Une journée en Normandie qui confirme si besoin était la popularité sans frontières du président américain. Et après une journée en Normandie, ce soir, Barack Obama, sa femme et ses filles sont à Notre-Dame, à Paris. Vous voyez sur ces images la voiture présidentielle qui est arrivée. Le président des Etats-Unis qui est arrivé par la porte arrière pour visiter la cathédrale parisienne, fermée pour l'occasion. Le cœur de Notre-Dame et l'organiste vont jouer en l'honneur du président des Etats-Unis.